Bonjour, Louis H.E.T. aujourd'hui est en présence de la chance Rubi Julia. Il y a donc Olga et Rafa qui nous accueillent, c'est une entreprise familiale, beaucoup d'expérience, on va en parler un petit peu plus après. Rubi Julia fait partie de l'association de Sébrail que nous présentons ces derniers jours. Donc il y a, je vous le rappelle, chez Sébrail, 26 agences associées sur le secteur de Rosas, Santa Margarita et autres, et on pourrait y avoir un. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que va nous proposer Olga et Rafa. Il y a deux appartements qui vont se situer sur le secteur de Santa Margarita, un là-bas sur Santa Margarita et l'autre sur Rosas. Parce que Olga et Rafa sont quand même des spécialistes de l'appartement sur Rosas. Ils ont cette expérience depuis de nombreuses années. Quand je dis de nombreuses années, on parle de plus de 25 ans. Donc, ce qui veut dire que si on est sur le marché, elle est toujours en place, c'est que c'est pour quelque chose qu'on a à faire ici à deux vrais professionnels. Donc, je vais commencer par saluer les gens parce que je vous parle, mais je ne vais pas saluer. Olga, bonjour. Bonjour. Rafa, bonjour. Merci de nous accueillir. C'est très gentil. Et puis, on va parler des appartements. Tu vas nous parler un petit peu d'abord de ton entreprise quand même, parce que c'est 25 années, c'est déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de choses vécues, d'adaptation au marché. Donc, explique-nous un petit peu tout ça dans ton parcours et les services que vous vous rendez dans la clientèle. Nous sommes plus infamilières. Robin et Julien, ma femme. Nous sommes dans la Rose, il fait longtemps, pratiquement toute la vie. Notre spécialisation, c'est la promotion d'immobilier, l'achat, la vente et location. Parfait. Donc, il y a pas mal de corps à l'Arc. Oui, surtout des appartements dans la Rose, c'est-à-dire, comme nous sommes volontaires, il y a beaucoup de connaissances de Rui, Julien dans la Rose. Bien sûr. Il y a, c'est-à-dire, que notre spécialité, c'est l'appartement de la Rose. On peut dire que moins de 160 000 euros, c'est le client habituel. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est déjà votre activité principale qui se situe sur vos arts. Mais ça n'empêche que vous avez aussi d'autres produits et services, je crois, notamment Saint-Marc-État-Colombéra, d'autres maisons. Et aussi, il faut vous dédier un petit peu à la location, si je ne me trompe, à la fois l'année et, on va dire vacationale, comme on dit chez nous, on a des vacances au moment de la saison. C'est le cas. Il n'y a pas beaucoup, je crois, mais bon, vous faites ça de manière très sérieuse, comme vous m'avez expliqué, vous sélectionnez un petit peu, puisque ce n'est pas des sujets qui sont si faciles qu'il n'y paraît à traiter. Très bien. Maintenant, donc, on va regarder les appartements que nous propose donc Oga et Rafa. Directement, comme vous voyez, ils sont bien équipés, ils ont un écran, tout est moderne. Et donc, on va regarder ça. Alors, la parole est la même. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ces appartements. Nous avons fait une sélection de deux appartements. Le prix, c'est un autre cul-d'air très intéressant. D'accord. Ici, c'est au milieu de Rosas, c'est à côté du bus, de la station d'autobus. Oui. Une terrasse, il suffit pour manger quatre à six personnes. Très bien. Deux chambres doubles. Une, c'est une suite. Une suite, d'accord. Très bien. Une salle de là. Une salle de là. Une salle de là. Une salle de là. La suite. Et un autre salaire. C'est très intéressant d'avoir deux salle de même avec deux chambres. Ah, mais oui, je pense que tous les clients sont bien d'accord avec ton concours. Bien isolés, bien obligés. Et il y a la possibilité d'un parking. Très bien. Et une chose importante dans Rosas, comme on le sait, pas seulement dans Rosas, puisque le stationnement, comme on le sait tous, est très important. Et surtout dans les centres. Absolument. D'accord. L'appartement devient cave à le troisième étage. Et surtout une afférence communautaire que pratiquement personne n'est limité. Et voilà. On a fait tout ça. D'accord. Donc, l'équiper, je crois que c'est un produit très intéressant pour le produit. Le parking, c'est avec chaussée. Ok. Très bien. Parfait. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier appartement, donc, dans Rosas. Et là, on va s'en aller sur Santa Maria. Alors, on change les formes. Donc, maintenant, Rafa va nous présenter, donc, le deuxième appartement qui se trouve, lui, donc, comme je vous l'ai dit, à Santa Maria d'Etat, dans un complexe touristique qui a piscine, qui a terrain de tennis. Et donc, avec une vue sur mer et donc, ce qu'on appelle aussi le site Aguamols, qui est un site, donc, qui est sauvage, si je puis dire, pour les oiseaux. Donc, vue intéressante, et puis, service aussi intéressant depuis cet appartement, où on sera situé à peu près à 7-800 mètres de la plage. Donc, on va regarder ça. Ils vont nous expliquer un petit peu les caractéristiques. On ne va pas trop s'étendre dessus, puisqu'il nous tarde, évidemment, d'aller visiter ces deux appartements. Ça va de soi. On y regarde ça. Alors, Rafa, raconte-moi un petit peu. Oui. Cet appartement, c'est un produit désirant. C'est à Santa Maria d'Etat. C'est une vue très jolie. Deux appartements assemblés. D'accord. On ne trouve qu'un grand salon cuisine. Et de l'autre côté, on peut regarder une grande chambre et une petite chambre. D'accord. Très bien. L'important aussi, deux salles de bain. Deux salles de bain aussi. Deux salles de bain aussi, effectivement, très pratiques. Deux salles aussi, complètes, avec la douche. Et surtout, la grande terrasse. On peut manger même à l'hiver, si... Tous les clients ont fait ici. Et donc, on vient ici quand même pour le soleil. C'est important d'avoir une terrasse. Notre client, c'est plus important la terrasse. Oui, bien sûr. On voit l'ensemble, donc avec, comme je le disais, piscine et donc tennis. On va faire pas mal de services dans cette résidence. Donc, c'est intéressant parce que pour les enfants, effectivement, il y a un peu de distraction pour pouvoir profiter comme ça. Même, il y a le supermarché, à part de tout, les piscines, le tennis, pour... Tous les services sont à leur disposition. Oui. Oui, là, on voit le parc que je vous parlais, d'Aguamos, où on aperçoit au fond, donc avec une vue sur canal, et donc le parc des oiseaux. C'est important que l'appartement, il donne la part extérieure du complexe 600. Bien sûr. C'est calme avec le tout. On peut aller à la piscine et tout, mais c'est calme. Voilà. Parce que quand on a des complexes touristiques de ce type, ce que l'on peut craindre éventuellement, c'est être quelques fois un peu à l'intérieur et avoir du bruit. Ce qui n'est pas le cas de cet appartement, puisqu'il va regarder sur la partie extérieure. Donc, les avantages sont les inconvénients. Voilà. Donc, maintenant, puisqu'on a vu rapidement ces deux appartements, eh bien, il ne reste qu'une chose à faire, c'est aller les voir. Parce que c'est ce que l'on a envie de voir et que vous aussi, bien évidemment, vous avez besoin et envie de voir. Donc, on va s'en aller voir, faire ces visites. Voilà. Merci et à tout de suite. Au revoir. Au revoir. Voilà Prypaier de Oh ya ! Merci beaucoup pour la visite. C'était très bien. Je pense que la clientèle v'a apprécié. Je voulais assister un petit peu sur un point, surtout pour notre clientèle, vous pouvez voir les caméras. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, llamons-là ont beaucoup d'expérience dans le domaine immobilier, et l'important pour un client, Vous voyez, je sais un petit peu de quoi je parle sur le sujet, c'est quand on vient d'être vraiment écouté premièrement et ensuite qu'il y ait un suivi jusqu'au bout. Donc on vient, on laisse ses préoccupations à la porte et on confie notre problématique ou on va dire plutôt notre projet à Olga et Rafa. Ils vont s'occuper de tout de A à Z. Ils vous écouteront, ils vous trouveront le bien adéquat et jusqu'à la signature chez le notaire et toutes les petites tracasseries que vous pourriez avoir. Ne vous inquiétez pas, ils s'en occuperont de A à Z. Rafa, est-ce que j'ai bien dit ? Est-ce que j'ai oublié un commentaire ? Je pense que c'est ce que vous faites, non ? Réellement, c'est ce que vous faites. Non seulement vous avez des professionnels et le lendemain vous aurez des amis. Merci beaucoup pour cette visite de nouveau et puis à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, il apparaît sur votre écran en bas, info.cebraille.com. Voilà, merci, à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.